Dans une époque lointaine, le monde des Pokémon était sauvage et dangereux. Les Pokéballs n'existaient pas encore et dresser sa créature était difficile. Sauf que des humains ont appris une capacité extraordinaire, symbioser avec un Pokémon et acquérir son pouvoir. Nos quatre héros sont de ces symbiosés. Néoxy, sabreur et érudit, maîtrisant le feu de son reptincelle. Fildron, brut sauvage, utilisant le sable pour broyer les os de ses adversaires. Cain, noble et ingénieur, passait maître dans l'art de l'eau, de la glace et du métal de Pangoléo. Cayus, nécromancien et altruiste, ne sachant que choisir entre l'ombre et la lumière d'un Zoroark Delta. Des symbiosés, il y en a encore beaucoup à découvrir. Mais ces pouvoirs extraordinaires sont convoités par le Conseil des Quatres, une organisation militaire qui règne sur le continent. Nos héros les vinqueront-ils ? Découvriront-ils les mystères de ce monde ? Encore faut-il qu'ils survivent jusque-là. Yo les Trasheurs, bienvenue dans ce premier épisode du jeu de rôle Pokémon Les Symbiosés. Si vous connaissez Joueur du Grenier et sa saga Aventure, vous êtes familier avec ce type de jeu. Le concept est simple, c'est comme un jeu vidéo mais avec une liberté totale. C'est l'imagination du maître du jeu, ainsi que les décisions de nos 4 héros qui forgeront l'histoire. Ajoutez à ça les dés, la stratégie et la chance, la réussite ou l'échec d'une action, se jouant en effet au dé à 100 faces. Ça ressemble à ça. Imaginons qu'une action a 75% de chance de réussir. Je veux tirer une flèche par exemple. Je lance mon dé, 50, c'est réussi. 90, ça échoue. Mais attention, ça peut être dangereux. Entre 95 et 100, c'est un échec critique et c'est lourd de conséquences. A contrario, entre 1 et 10, la réussite est critique et de nombreux avantages sont octroyés par le maître du jeu. Chaque personnage a deux fiches que vous pouvez consulter en description. Une fiche talent et une fiche combat. Cette dernière est toute simple. Les PV, la précision des attaques et les dégâts. Certaines attaques ont des dégâts fixes, d'autres se jouent au dé à 6 faces. Notre maître du jeu a construit une map immense dans laquelle nous pourrons nous balader librement. Et vous pourrez aussi le faire plus tard. Alors si vous souhaitez découvrir un grand JDR Pokémon avec ses dieux, ses légendes, ses nouveaux Pokémon, ses combats, ses faux rires et son suspense, moi-même et notre maître du jeu vous souhaitons la bienvenue. Après avoir fait plusieurs jours de marche ensemble, nos 4 héros se retrouvent enfin à la citadelle de l'Empereur pour leur cérémonie de service militaire. Messieurs, vous vous trouvez à la citadelle de l'Empereur actuel qui se trouve à l'est de Fesco, ce qui sera un peu plus tard plus communément appelé les Éoliennes. Ça se trouve au pied du Mont Couronné, là où vous êtes censé effectuer votre service militaire. Vous avez 21 ans et donc vous avez l'âge requis. Oui, je vous laisse un peu vous présenter ce que vous êtes, ce que vous avez fait, c'est un peu votre passé. Alors, Fildrong, vas-y. Je suis Fildrong et je suis un gros bourrin qui dompte le sable. J'ai, donc, au cours de mes voyages passés, j'ai affronté une tribu d'Hippodocus et j'ai laissé vivant l'un des membres de la tribu, qui était un petit hippopotasse tout mignon, tout chou. Et du coup, je lui ai dit, bon, je te laisse vivre, mec, mais tu me suis, sinon je te tue. Et donc, voilà, c'est un peu toute la dualité de mon être. Je suis gentil et vous êtes gentil avec moi parce que sinon je vous tue. Voilà. C'est bien résumé, non ? En gros, très bien, tu viens donc d'une tribu et tu as réussi à trouver un hippopotasse qui était déjà un peu presque mort quand tu l'as retrouvé, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Et mon copain, c'est Conrad. Exactement. On fout le feu et on casse tout. Je me présente donc Neoxys, Conrad. En gros, moi, je suis passionné d'archéologie et d'aventure, donc la recherche de trésors, tout ça. Et je me bats avec un katana de feu, voilà, tout simplement. Forcément. Donc, de temps en temps, je suis un peu brainlaced, mais j'essaie de réfléchir. Mais je suis toujours moins intelligent que Kale. Kale, c'est à toi, c'est à toi. Oui, voilà, c'est une petite transition. Mais du coup, bon, je suis quelqu'un expert dans la magie, mais la magie-technologie précisément. Et je n'aime pas beaucoup parler de moi, en général. Voilà. Il y a quelques mystères autour de lui, ce garçon. Tu es un noble déjà de base, on te voit quand on voit ton personnage, tu es quelqu'un plutôt de noble dans tes attitudes. Ça se voit, avec son bouclier et sa âge. Effectivement. Mais justement, j'ai un fidèle compagnon qui est mon petit typho. Il est tout mignon. Il est tout mignon. Il est tout mignon, tout beau. Et toi, Galius ? Tu es encore plus mystérieux, toi. Eh oui, parce que moi, en fait, j'ai un passé vraiment très, très obscur, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et puis là, je suis un peu dans une transition du côté obscur au côté lumineux. Et donc, j'ai avec moi un petit Zorua. Voilà. Et puis, j'ai aussi un peu des talents de pouvoir infliger des statues aux autres. Donc, je suis un petit peu fragile. Voilà. Je ne suis pas là pour taper comme Fildrong. Je ne suis pas un gros bourrin. Moi, je reste un peu à l'arrière. Et puis, j'essaye de protéger aussi mes alliés, quoi. Là, on a un hippo d'Opus dissident. Un hippo potas qui... Il fait le tour. Magnifique. Sinon, je le tue. Donc, vous êtes à la citadelle de l'Empereur. Enfin, tout du moins dans sa cour principale intérieure. Et il a donc offert un banquet pour cette soirée pour les nouveaux arrivants du service militaire. Vous n'êtes que quatre. C'est normal. Chaque soir, il reçoit, en fait, des nouveaux arrivants. Très bien. Alors, vous êtes dans la citadelle. Qu'est-ce que vous faites en arrivant ici ? On fout le feu. Non, alors déjà, on va faire, à mon avis, donner nos hommages au seigneur, qui doit être le personnage tout au bout de la table. Je ne sais pas ce que c'est. J'imagine. Alors, non. L'Empereur n'est pas encore ici. D'accord. C'est qui, ça ? C'est l'attendant ? Alors, cette... Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Cette dame que vous voyez... C'est une dame. Ici, c'est une dame. Ah oui, d'accord. Bon, bah, du coup, je prends la parole, parce que je suis le leader, vraiment. Qu'est-ce que je peux dire ? Bonjour, maître. J'imagine... Pourquoi c'est pas le leader ? Parce que toi, si tu parles, ça m'a une catastrophe. C'est le feu, c'est shonen, le héros, toi. Alors, ne bougez plus trop vos tokens. Alors, c'est une prêtresse, une quoi ? C'est quoi son titre ? Alors, laquelle ? Vas-y, montre-moi à qui tu veux parler. Ici. Ici. Alors, c'est une dame qui est à genoux, qui est en train de prier, en fait, une gemme. D'accord. Donc, une gemme qui se trouve... Hop ! Ici. D'accord. Et c'est une gemme, donc, toute ronde et lisse, qui brille. Qui n'a pas de luminance à l'intérieur. Mais c'est juste, voilà, toute brillante, quoi. Ça vaut cher ? Elle vaut très cher. Et vous voyez, donc, une plaque sur cet hôtel. Il y a un cerne hôtel, en fait. Et vous voyez que c'est un dieu qui n'est pas encore né, mais on sait tous que c'est une force Pokémon qui se trouve à l'intérieur. D'accord. Un dieu qui n'est pas encore né, c'est un oeuf. Oui. Ok. Et du coup, je peux l'appeler prêtresse ? Je peux l'enlever de sa méditation sans que ce soit mal polu ? Oui, oui, tu peux. Donc, bonjour, prêtresse. Salut. Les augures sont bons ? Elle se le relève. Elle vous regarde. Ah, mes chers enfants. Encore de nouvelles recrues. Combien de temps vous allez tenir ? Nous, on va se battre jusqu'au bout. Juste pour le royaume. Pour le royaume. Et pendant que vous faites la discussion... Hippopotas. Hippopotas revient tout de suite. Les dissidents. Il dit silence, il est Hippopotas. Ça ne va plus. Il n'est pas très sage, effectivement. Pendant ce temps que vous discutez, deux personnes arrivent. Un spectre. Mais non. Le garou. Je fais l'attaque d'Amoclès. Oh, c'est plus loin. Attends, calme-toi. Vas-y, laisse. Vous voyez donc là, tout devant, ce qu'il a l'allure d'un général. Vous voyez qu'il est au gradé. Vous reconnaissez d'ailleurs ses grades sur les épaulières. Et derrière lui se trouve une... Vous le reconnaissez sur toutes les pièces que vous avez. Donc, la tête de votre empereur. Mais vous ne voyez pas cette personne-là comme les autres. On voit bien qu'il est mal vêtu. Ses vêtements sont vraiment sales. Voilà, c'est bien lui. C'est bien l'empereur. Ah, il est très moche. C'est l'empereur, mais... C'est le zombie, là ? Ouais, on dirait un spectre. Le zombie. C'est un zombie qui n'a pas de jambe. Si, si, il a bien une jambe. Il n'a qu'une. Il n'a qu'une. D'accord, très bien. D'accord. Et là, on s'agenouille tous. Je compte sur vous. Empereur ! Oui. À genoux ! À genoux. Venez à moi, les enfants. Il arrive. Il arrive. C'est l'heure de voyager. L'épodocus, tu bouges pas. Vous êtes donc ici au sein de ma citadelle. Je compte sur vous pour faire acte de bonne présence. Merci pour notre royaume. Ce soir, je vous confie votre première mission. Vous serez seulement quatre et vous allez rester toute la nuit dans la forêt. Ça me paraît sympa, ça. Très bien. Pourquoi ? J'ai besoin d'une inspection à un certain endroit. Une inspection de la forêt, voilà. Une inspection d'une partie de la forêt, en effet, qui n'a pas été faite dernièrement. C'est très douche. Très bien. Est-ce que je peux compter sur vous ? Oui, il n'y a pas de souci. Bien sûr, bien sûr. J'adore. On s'en est là pour ça. Une garde forestier. Vous êtes donc dans la forêt qui se trouve à côté de la citadelle, à quelques lieux de là. Et vous devez trouver, en fait, enfin pas trouver, mais plutôt inspecter les lieux, parce que ça n'a pas été fait depuis un certain temps sur ce chemin. Pas de souci. Donc, ça, la mèche, il peut éclairer un peu comme il veut. Hippopotas, il n'y a pas d'éclair, mais vous avez tous une petite lanterne. Ça marche. D'accord. Donc, je peux vous laisser avancer. Bon, les gars, je n'aime pas trop ces bruits de larbin, mais bon, il faut qu'on le fasse bien. OK ? De toute façon, la dernière fois qu'on a vu des trucs dangereux ici, c'était il y a un siècle. C'est parti. Vous entendez des bruits d'oiseaux. Vous avez entendu des bruits, voilà, des roues couloues qui se baladent. De déo tous. Ah, attendez. Alors, on va s'arrêter là, messieurs. Hé, Fildron, tu vas un peu trop loin, là. Arrêtez-vous. Hé, t'inquiète, la dernière fois qu'on a vu des trucs, c'était il y a dix ans. Arrêtez-vous là. Il y a un rocher qui va y tomber dessus, vous allez voir. Arrêtez-vous là. Je vais vous demander de faire votre tout premier jet de dés. Chacun. Un dés 100, s'il vous plaît, vous lancez un dés 100. Roll, my boys ! Oui, Kyle, bravo ! Heureusement que je suis là. Ok, Fildron, on a réussi. Yeah. Enfin, je crois. Voilà. Et Galius a réussi aussi. Néoxys et Kyle, vous êtes plantés. Je ne vais pas casser. Comment ça, on est plantés ? Qu'est-ce qu'on a ? Vous enlevez votre casque. Voilà, exactement. Donc, Néoxys et Kyle, vous enlevez votre casque. C'est trop intéressant. Je précise quand même qu'il fallait faire 75, si je ne me trompe pas. Oui, c'est de préciser. Vous devez faire 75, un minimum, pour réussir cette action. Norage. Messieurs, vous avez, vous entendez, donc surtout Fildon qui est juste à côté, vous entendez un petit bruit parasitaire. Un petit bruit parasitaire ? Voilà, un petit bruit comme ça. Vous vous demandez un peu ce que c'est et le bruit vient de là-bas. D'accord. Ok. Le bruit parasitaire ? Donc, c'est un petit bruit parasitaire. Rien de bien exceptionnel, mais c'est un bruit que vous... On va dire électrique. Vous avez bien vu des électèques dans votre vie, vous savez ce que c'est, mais c'est un bruit un peu strident. D'accord. Vous pouvez faire le geste de remettre les casques. Ah, c'est beau la tête. Magnifique. C'est parti. Ok. Je vais demander à tout le monde d'enlever son casque, sauf à Kyle. Ah. Oh. Ah oui. Très bien, vengeance. Kyle. Ouais. Tu peux prendre cet acte comme tu veux. Soit c'est une vérité, soit c'est complètement faux. D'accord ? Parce que tu as fait un échec critique, donc je ne vais pas te dire si c'est la vérité. Au loin, tu entends un bruit immonde d'un Pokémon. Tu reconnaîtrais parmi mille, c'est un Onyx. D'accord. Et à partir de ça, j'en... À partir de ça, tu en déduis ce que tu veux. Et là, tu peux faire le bruit des oreilles. Quoi ? Tu peux faire les bruits du casque. On ne va pas le bruit, mais le geste du casque. Voilà. Le seul maître de jeu, Yagalius, il fait des bêtises. C'est pas vrai. Comment ça ? Bon, c'est parti, on continue. Alors, je vous laisse un peu discuter entre vous. D'accord. Bon, les mecs, j'ai entendu un bruit de grisillement vers le nord. Je pense qu'on aille voir. Je ne sais pas. Moi, je dis qu'il y a peut-être des nocesphères. J'ai rien entendu. Ouais, moi, j'ai rien entendu aussi. Parce que t'es sourd comme un raté. Je ne peux pas laver les oreilles pour ça. Mais regarde, il me semble qu'il y a eu... Je pense des nocesphères à petit fil d'ongue. Faites attention quand même. Kate, t'as l'air inquiet, qu'est-ce qu'il se passe ? Faites attention, juste faites attention. J'ai un mauvais pressentiment, genre... Est-ce qu'on peut utiliser la règle aussi ou pas ? Oui, c'est la petite règle. Bon, allez, c'est bon. Par là, c'était par là. J'ai entendu un son par là. Stop ! Attention, il y a quelque chose ! Ah oui, on s'arrête. J'ai une belle dalle, là. Messieurs, vous voyez, donc, au loin, donc, Fildrong arrive avec sa lanterne et voit au loin, en effet, une plaque métallique. Quand, tout d'un coup, une lumière blanchâtre explose là où se trouve dans la vie, Fildrong, tu peux continuer à avancer. Que fait le nom ? Ah bah, c'est lui qui va exploser, hein. Vu qu'elles sont en métal, cela explose. Ah ! C'était beau ! Messieurs, Messieurs, vous vous retrouvez à l'infirmerie de la citadelle. Vous reconnaissez l'infirmerie parce que, bon, vous voyez bien que c'est des brancards qui ont été mis un peu rapidement. Et il y a personne à part vous. Vous vous réveillez un par un après cette explosion. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, Kael, tu te retrouves couvert de transpiration. Tu pleures, tu baves, tu urines en continu de l'eau salée et t'as extrêmement chaud. Ton cou, ton dos et ton bas de tes hanches sont couverts de plumes bleues, fines et petites. Tu as des palmes à la place des pieds et en plus, t'as des griffes qui ont poussé sur tes mains. Sur ton dos, de la main gauche, t'as une excroissance rocheuse qui semble à une pointe de trident qui fait surface. Tu parviens à garder ton calme malgré l'emportement de Fildron qui commence un peu à péter son câble à côté. J'ai un truc dans le dos ! Et Fildron, justement, quand tu te réveilles, tu déchires le matelas qui peine un peu à soutenir parce que t'as pris beaucoup de poids d'un coup. Tu ne sors pas à la violence du choc, tu vomis du sable et quand tu tombes, le sol tremble un peu. Voilà. Ta peau est couverte de quartz, donc c'est un peu irrégulier à certains endroits et ça te donne un peu une peau tachetée. Beaux gosses. J'aurais plus jamais une chance avec les filles. Ça aussi, dans ton dos, tu ressens quelque chose qui a poussé en fait. C'est pour ça qu'on t'a mis sur le côté. T'as une sorte de geyser cutanique qui a poussé dans ton dos et on voit des flots de sable qui en tombent un peu. On voit plutôt qu'il ressemble plus à un fluide corporel d'ailleurs. C'est répugnant. D'accord ? Tu t'es vu avec tes plumes sur les fesses là ? C'est répugnant. Non mais... Yaliouz, quant à toi, en fait, tu te réveilles, t'as de grosses griffes noires qui terminent sur tes phalanges. D'accord ? Il s'est couvert de longs poils noirs et soyeux et à l'extrémité duquel tu frottes une sorte de courant rouge. D'accord ? Tes yeux, ils sont un peu injectés de sang. Il y a, on va dire, des grosses veines rouges à l'intérieur. Tes sourcils sont devenus une sorte de fourrure rouge. Tes yeux sont tirés au turquoise cristal. ta main droite est à une gemme, karma royal. D'accord ? Un peu ovale et c'est à l'intérieur de ta paume. D'accord ? Tu as des petits crocs à la place des dents et tu ne reconnais pas fil d'onde, tu ne reconnais personne. Donc, tu commences un peu à dire qui sont ces personnes. Bon, moi, j'espère que je suis encore beau gosse quand même. Quant à toi, mon cher, quand à toi, mon cher Deoxys, tu as la peau couverte d'écailles rouges luisantes. Tu as froid ? Forcément. Tu t'aperçois que tu as une queue en fait à la place. C'est une grande queue qui se barre derrière toi. Je sais. Derrière, par contre, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique, non. Tu sens quelque chose qui est planté sous ton diaphragme. Quelque chose de chaud. Ton souffle est brûlant ainsi que tout ton système respiratoire. Son souffle est brûlant, mais il a froid. Et vous constatez tous à votre réveil que vos Pokémon ne sont plus là. Mais oui, où sont-ils ? Mais où sont nos Pokémon ? C'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit. J'ai vomis du sable. Je veux dire, on s'en fout où sont mes putains de Pokémon et où est l'infirmière aussi ? Je veux dire, c'est l'amour des dressants. Oui, mais toi, tu n'as pas d'amour, toi, Quentin. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Maintenant, vous êtes un peu déboussolé par ce qui arrive. Vous n'êtes plus vraiment les mêmes. Il y a l'air d'avoir un parchemin sur la table. Le mec, j'ai des griffes à la finale des marges, je ne reconnais personne. Allez, il y a un parchemin. Allez, allons-y. Alors, ici, ici, oui, c'est vrai. Ici, en fait, ce n'est pas un rideau, c'est un rideau de fer qui est très... Alors, attendez, je vais régler ici. Ça, là ? Ça, là. Voilà. C'est un rideau de fer qui est vraiment très, très dur. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on parle la même langue ? Oui, hein. Oui, oui. Attendez, ne me dites pas que vous êtes Fildong, Kale, Kallius, c'est pas possible. Quoi ? Neoxys, c'est toi ? Là, vous reconnaissez vos voix, en fait. Vous avez gardé les mêmes voix, même si tu sens un peu quand tu parles, Neoxys, que c'est très chaud quand tu parles. Limite, t'as la gorge en feu. Neoxys, c'est toi ? Fille, t'as un miroir. Y'a un miroir ? Je sais pas où ça. Non, il n'y a pas de miroir dans cette salle. Merde. J'en ai un dans mon sac à main. On ressemble tous à ces horreurs, là. À ces horreurs ? Oui. C'est bien vous. Messieurs, au loin, vous entendez des bruits de pas qui se rapprochent très vite. Vite. Vous entendez des surlements, même de très loin. Vous les entendez. Je crois que c'est pas l'infirmière, les mecs. L'infirmière, c'est Joël. Et vous entendez même des « À mort, à mort, l'empereur ! » Ouh là là ! Vous savez pas combien de temps vous êtes encore ici ? Là, je vois, en effet, notre cher Aminoxys qui a pu voir sur le bureau qu'il y a des registres. quand il y a des personnes qui arrivent à l'infirmerie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que t'as dans le dos, Fidrong ? Je t'en connais. Aminoxys, quand tu regardes les registres, tu constates en effet qu'il y a cinq noms sur cette liste. Il y a bien les vôtres et il y en a une cinquième. Tu ne reconnais pas ce nom. Tu le reconnais pas. Je vais faire Fidrong. Examine Major. Les pas que vous entendez derrière la porte donc derrière notre cher ami qui se trouve ici qui essaie de s'enfuir mais qui essaie de s'enfuir Je regarde il y a des bruits qui arrivent donc je deux par ici Ah par là d'accord D'accord Viens Neoxys on se ramène Je me recule moi perso je vais laisser Fidrong dehors je dis rien parce que qu'est-ce que vous faites et là je vais vous demander je vais vous dire ce qui se passe vous entendez la voix du général parce que vous l'avez entendu parler avec l'empereur vous reconnaissez vous êtes quand il était avec l'empereur tout à l'heure le général et il sort il faut qu'on les tue il faut qu'on les tue et il faut qu'on les tue s'il vous plaît et il faut qu'on les tue pour qu'on les tue et il faut 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 qu'on les tue C'est parti !